Allez, on part au nord, Franck. Il faut qu'on trouve ces ratons laveurs. Bah, je suis en avant. Ok. Ça dépend comment t'es positionné, pour aller chercher le nord. Bah, tu continues tout droit. On ouvre l'œil et on essaie de trouver des ratons laveurs. J'imagine que c'est de la taille, c'est petit, quoi. C'est très juste comme réflexion, mon pote. À mon avis, c'est à peu près de la taille d'un raton laveur. Est-ce que tu te souviens de cet endroit, Franck ? Oui, sauf qu'on était passé de l'autre côté. Attends, parce que je pense qu'on va se péter la gueule si on essaie de descendre. Oui, ça se tente pas. Ah, il y a un passage par là. Alors, attends, nord. Il faut rester sur... Il ne faut pas qu'on s'éparpille, tu vois. Comme d'habitude, tu veux dire ? Non, mais moi, je ne m'éparpille pas, c'est bien connu. Par contre, toi, c'est vrai que tu as tendance à être un peu distrait. Donc, c'est bien que je te cadre à être un peu discipliné et organisé. Quoi ? Tiens ! Le pire, c'est que tu ne le touches même pas. Si, elle est morte. C'était quoi, une biche ? Je l'ai fait au katana, monsieur. Pour un. Alors ? Hein ? Qui c'est le patron, Bambi ? Eh ben, ouais. Oh, on se met à un endroit. Oui ? Il y en a une autre. Non, mais on ne va pas en faire 50 milliards des biches. Si ? Si, si, il en faut, Jack. C'est de la biche, tu comprends ? T'en as combien ? Des pots de serre ? Ben, pas beaucoup. Il en faut 6 pour ce qu'on doit crafter. Oh, comment je t'ai raté, toi ? C'est quand même hallucinant d'arriver à rater. Ouais, toi aussi ? Là, je l'ai eu. En fait, avec l'arbalète, c'est beaucoup plus simple. Ah oui ? Ah ben oui. Tu les one-shottes. Il faut viser un peu en dessous. Un peu en dessous. Ok, bon, je vais mettre un poste surélevé pour essayer d'observer un peu la situation. Ah, j'ai trouvé des choses intéressantes, Franck. Raton-leveur, a priori, c'est plutôt près de l'eau. On est d'accord ? Je vais supposer que oui. Tiens, viens. On va aller par là. Oh, il y a une tortue ! Regarde, des tortues comme ça, on n'en a jamais vu. Regarde, là. Oh. C'est un animal qu'on n'a pas encore tué, ça. Eh ben, ça peut se tuer. Je te laisse la dépecer. Ah ben, c'est caché. Oh ben, merde. On ne peut plus la tuer, là, du coup. Sors-toi, madame. Vas-y, vas-y. Pas de mal. Ah, si. Ah, tu vois ? Ah, attends. Tape à l'arrière, je tape à l'avant. On va la voir. Non, je pense qu'elle est définitivement cachée. Allez, viens. On va essayer de trouver ses ratons-laveurs. Et si on faisait ça à la dynamite ? Ouais, mais elle va encore partir en morceaux comme celle que tu as fait au bordelot tout à l'heure. Je sens comme une sorte de critique. Oh, regarde. Il y a eu des arbres coupés par ici. On se demande qui a dû les couper. Ouais, je sais qui c'est. Ça doit être nos amis. C'est sympa, le petit hilo, là. C'est quoi, ça ? C'est un lapin ? Oui, c'est un lapin. Où ça ? Là, il y a un lézard. C'est des lapinous, hein. Ouais. Oh, là-bas, il y a des indigènes. Où ça ? Qui se baladent en courant. Ils sont à la queue, leuleux. Oui, oui. Ils sont passés de l'autre côté. Bah, nous, on va continuer de monter. Ah, il y a des mecs qui courent, là. Oui, je les ai vus. Ils sont en train de nous tourner autour depuis deux minutes. D'accord. Tu penses qu'ils nous ont repérés ? Parce que je pense qu'on est dans la zone où on est censé trouver les ratons laveurs. Là, on est plus ou moins au nord de l'île. J'aime pas ça. Je vais me manger quelques baies. Ça nourrit bien, les baies, en fait. Hum, hum. Je t'écoute, ma poule, mais je surveille en même temps. Vas-y, surveille. Oh, il y a un truc, là. Là, je vois quelque chose d'intéressant. Tu as trouvé quoi ? De l'eau. Bah, oui, mais on en a de l'eau, non ? Ouais, mais je me dis, s'il y a un raton laveur, c'est forcément au bord de l'eau, tu vois. Je peux en convenir. Oh, derrière nous, il y en a un avec une balle de tennis enflammée. Vous aurez plus de chance la nuit. Ah. Je le vois pas. Normalement, un raton laveur, c'est plus gros qu'un lapin. C'est trop calme. Je le sens pas. Ça m'a l'air trop facile à mon goût. Et je suis d'accord avec Olivier. Toi, tu trouves toutes tes situations piégeuses. Jack. Non, non. Quand je suis accueilli par un bataillon, là, je sais que c'est cool. Mais là, il n'y a rien qui nous a accueillis. On est arrivés, on a pu construire, chasser. Automatiquement, c'est un piège, c'est ça ? It's a trap. Olivier. Oh, je suis en train de faire des fiches. Oh, un croco ! Un croco ! Jack, il y a un croco ! Tue-le. Je suis sûr qu'il nous faut sa peau. Tue-le. Oh, c'est un croustaud, dis donc. Il t'a attaqué ? Eh, regarde, il y en a un autre. Tue-le. Il est bâtard. Tu l'as eu ? Non. Si, j'en ai. C'est bon. Oh, il y en a un deuxième. Oh, tu as l'intérêt. Où ça ? Là, rien. J'ai une flèche dans sa tête. Il t'est où ? Je suis là. Attention derrière toi. Ça y est. Comment tu es pourri, ces flèches ? C'est bon. Ah, mes flèches ! C'est pas grave. C'est pas grand-chose, les flèches. Ouais, mais elles étaient empoisonnées. C'est des flèches pour faire des surprises à nos amis. Oh, il y en a un autre, là. Attends, il faut qu'on se les fasse. Il t'est où ? Je suis sur la branche, là, jusqu'à côté de toi. Je suis sûr qu'avec ça... Qu'est-ce que tu as fait ? Je vais balancer un javelot. Je suis un spartiate, moi, mon pote. Ah, je peux plus prendre de peau de... Ah, alors laisse pour voir. Vas-y, si tu peux les prendre. Oui, moi, je peux. Par contre, la viande... Oui, c'est bon. La viande, je peux. Ah, ok. Est-ce que ça sert à quelque chose, les peaux de... Attends, je regarde la peau de croco, elle est où ? Peau de serre... Mais non, il y a écrit « améliore l'armure ». Combiné, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Armure de furtivité. Hum, intéressant. Parce que nous, pour le... Non, c'est pas pour le sac de lance... Oui, mais non, il faut qu'on trouve les ratons laveurs. On n'a pas le choix. Eh bien, Franck, on va en trouver. Ça, c'est une mouette. Putain, il n'y a pas de ratons laveurs, ici. Jack, les ratons, c'est plus au nord encore. Limite, à la limite du biome neige. Ah, d'accord. Et la nuit, uniquement. Oui, salut, Chizan. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part au nord, on installe un petit campement à la limite du biome neige, et puis on attend la nuit pour faire un génocide. D'accord. Qu'est-ce que tu dis de ce plan ? Moi, j'aime faire des génocides. Oui, je sais. Que ce soit de nuit ou de jour, c'est vrai que je suis plus du matin en termes d'activité, mais bon, ça me va. On y va, le temps de s'installer. Prends des bâtons, parce que je pense qu'on va galérer à en trouver. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux qu'on coupe aussi un peu de bois ? Non, parce qu'on ne sait pas trop où ça va être. Le nord, c'est toujours par là. Ah, par là, ça se dégage. Ah, on arrive à la lisière du biome neige, Franck. Ah, yes. Regarde ça. Est-ce qu'on s'installe un petit campement au sol tout simple ? On va se mettre là, histoire d'avoir une vue dégagée quand même. Oui, mais moi, je te suis, patron. On se met ici. Je pense que là, les ratons laveurs, ça va pustuler. De nuit ? Bah oui, de nuit. On va se mettre là. Tiens, regarde, il y a un petit creux là. C'est bien. Jacques, on a quand même du mal de jour déjà à la base. Mais non, on n'a pas du mal de jour. Tiens, regarde, on se met ici. Putain, il y en a plein partout. C'est fou. Mais il y a de la bouche à tout voir. Chut, ouais, c'est ça. Je vais installer de quoi faire sécher la jambe. T'as vu ? Ouais ! Victoire ! Désolé. Et de deux ? Ouais. Voilà, j'ai installé une micro-début de campement. Hein ? Quand on dit que je ne sais pas tirer. Eh ben voilà, homme de peu de foie. Bon, on va être pas mal, là. Certes, patron. J'ai plein de pots dedans. Grâce à des tirs exceptionnels. Un écureuil ! Où ça ? Un petit écureuil, il est tellement mignon. Attends, il faut que je l'ai tué. Vas-y, nique-lui sa gueule. Jack, il se moque de toi, je le vois. Il est là, il fait squeaky, squeakera. Non mais ça, il n'a pas de pot, lui. Aucun intérêt. Ah, même pas pour la bouffe ? Même pas. Ok, je vais retourner chercher. Oh, oh, euh... Celui-ci, c'est... Attention ! Petit bâtard. Ah oui ? Tiens, je vais te couper la tête, moi. Ah, ça, il y en a deux autres. Occulte-toi, Franck. Ah merde, il a une arme, ce con ! Il a un bâton. Aïe ! Et les loups ? Jack ? Oui. Ils sont nombreux. Et je n'ai pas de molotov. Comment ça ? Ils sont nombreux. Ils sont là-haut. Putain, oui ! J'en ai compté quatre. Je propose qu'on ait joué, c'est avec discrétion, Franck. Ouais, ouais. On va les laisser passer tranquillou. Oui, ils nous ont vus. Mais est-ce qu'ils vont nous charger ? Ah, regarde où ils vont. Ils vont sur le rack. Ils se dirigent vers le rack, en fait. C'est le rack qui les intéresse. On protège la bouffe. Clairement, je ne vais pas laisser une bande de manouches nous voler notre nourriture. Je propose qu'on les fasse. Ça nous fera des eaux pour refaire nos armures. Ouais, vendu. Attends, tu sais quoi ? Ouais. Va récupérer les corps, je protège le rack. Parce qu'avec le katana, je les dégomme plus facilement. Et je commence à lui mettre un feu. Il faut qu'on essaie de s'entraîner à les avoir... Attends, je t'apporte ça. Ah ! Voilà, et de 1. Oh, elle est toute verte. C'est les flèches empoisonnées. Ça leur fait beaucoup de mal, j'ai l'impression. Et voilà. Tu vois, je t'avais dit... T'inquiète pas, ma pôle. J'aurai la bouffe. Je te l'ai dit, la bouffe, c'est sacré chez moi. Personne ne touche à la bouffe. J'ai juste à vous mettre de la bouffe à sécher, je suis garanti sécurité. Je ne comprends pas ta réflexion. Par contre, je ne sais pas à quelle heure il va faire nuit. En fait, ce qu'ils ont sur le visage, ce sont la peau des visages des victimes. Enfin, des personnes qui étaient dans l'avion aussi. Ouais, je pense. C'est un peu bizarre comme pratique. Alors que nous, on brûle les corps. Donc voilà, ça va. Peut-être pour eux, c'est une façon de prendre leur âme. Tu sais, chez les Indiens, par exemple, on mangeait le cœur d'un animal pour prendre sa force. Pourquoi pas ? Oui, bah nous, on mange les jambes, leurs jambes. Est-ce que ça a du sens ? Tu m'as dit qu'il fallait viser un peu plus bas pour toucher sa cible ? Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas de ton avis. J'ai tiré, elle est passée loin. Après, ça dépend peut-être de la distance. Oh non ! Putain, elle est partie avec mon carreau d'arbalète ! Ah, tu l'as touchée ? Ah, j'ai retrouvé ton carreau. Ah, merci. Tu crois que tu vas m'échapper, Bambi ? Tu rêves, hein ? Ah oui, une flèche, ça ne tue pas. Une lance, ça ne tue, mais une flèche, ça ne tue pas. Ah, tu vois ? Et voilà, j'ai récupéré encore un Bambi. Ah, ça leur met des dégâts dans le temps, le poison. Bon, en tout cas, je te remercie. Si tu as récupéré les carreaux d'arbalète, c'est une bonne chose. Elle est partie où, avec ma flèche ? Oh, ce n'est pas triste, ça. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai encore de la viande crue. Par contre, le problème, c'est que si on fait une base ici, on va manquer d'eau. Oui. Pour le sac de pierre, il nous faudra une peau de ratons laveurs. Et pour le sac de lance, il va nous falloir deux peaux de ratons laveurs. Et pour le combi chaud, il va nous en falloir quatre. Donc, il faut que chacun en tue sept. Attends, sept ratons laveurs ? Déjà, on a eu du mal à toucher Bambi. Alors, t'imagines sept ratons laveurs ? Non, mais ratons laveurs, déjà, on a du mal à les voir. C'est quoi, ça ? Non, c'est un écureuil. Attends, il y a un mec à droite. Avance furtivement, Franck. Ah bah, je l'ai touché. Tu tires des flèches en feu ? Qui, moi ? Ah non ! Il a pris notre bouffe ! Quel enfoiré ! Mais oui ! Espèce de petit temps... Pas fait ! Non, mais... Les mecs, non, mais ils sont... Ils sont d'un sangène. Sans respect, quoi. Merde, il n'y a plus à manger. Bah, attends, t'en bouge pas. Attends, attends, c'est bon. Elle était sèche. Ah yes, prends le reste qui est séché. Ouais, par contre, la jambe, je ne vais pas la prendre. La dernière fois, ça m'avait barbouillé. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de manger à une jambe ? Ouais, non, mais tu sais bien, je n'en avais pas fait spécialement exprès. J'étais dans l'élan du repas et... Oui, d'accord. Il y a une jambe sur le rack. Alors, ratons laveurs. Bambi, on s'en fout. C'est un écureuil, ça. J'ai essayé de trouver le raton laveur, mais je n'arrive pas à le trouver. On ne se met pas en danger en pleine nuit. On se met en danger en pleine nuit, Jacques ? Mais non, en plus, on a encore la possibilité de fuir. Ça, on sait faire. Le problème, c'est que tant qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble... Bah, raton laveur. Non, mais laisse tomber la furtivité. Je veux dire, moi, je ne vois que Puik. Non, mais c'est surtout que je ne vois rien de vivant à part des mecs, quoi. Toi, au moins, tu as des mecs. Moi, je n'ai rien. Je suis dans la neige. Ah, il y a un mec qui t'observe à la lisière des bois. Mon Dieu, j'espère qu'il n'en veut pas, ma virginité. Je pense qu'il est quand même bien parti pour essayer de te défoncer. Tu crois, Jacques ? Oui. Regarde-le, il est là. Je vais essayer d'y mettre une flèche dans sa tête. Est-ce que tu veux qu'on discute, mec ? Ah oui, tu l'as mangé. Bien joué, Jacques. Derrière toi, Franck. Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Je les ai vus venir. Ah oui ? Oh, mon ami, ça t'a fait mal, ça. Par contre, j'ai froid. On ne peut pas monter le gamin sur... Attends, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Je ne bouge plus. Je l'ai eu. Oh, bien joué, Jacques-o. Plus que 13. Putain de merde. Oh, j'en ai dépassé deux. Ah non, j'ai pris sa viande, d'accord. Ah, d'accord. Ah, écoute, c'est déjà ça de pris. Non, non, mais oui, tout à fait. T'as vu janité ? Laquelle ? Oh, petit salopard. Au fait, tu l'as tué avec une flèche ou pas ? Oui, une seule flèche. Oh, ça c'est cool. Attends, attends, parce que... Ce n'est pas le raton laveur pour le sac de pierre. C'est une autre peau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un cochon ? Tu déconnes. Je n'arrive pas à voir l'icône, en fait. Ah, c'est un sanglier. Un sanglier ? Oui. Ok, on va essayer de trouver des... Jacques, arme-toi. Ok. Voilà, elle arrive sur toi. Bonjour, madame. Hop, 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 hop. Je sais où tu veux aller. Oh, ma tête. Voilà. La punition, quoi. Ah, bah oui. Je sais ce qu'elle voulait, la petite garçouille. Elle en voulait un autre sexe. Je pense qu'elle voulait impliquer notre bouffe, Franck. Pas du tout. Ni plus ni moins. Pas du tout, Jacques. Pas du tout. Tu te trompes, mon cher ami. C'est dans ta tête, Franck. Petite sommeuse, j'en t'écoutante. Le docteur t'en a parlé à plusieurs reprises. Tout ça, c'est dans ta tête. Il y a mon ami imaginaire qui dit que tu es bien méchant. T'es conscient que si je lui réponds, ça veut dire que je me parle à moi-même ? Oui, j'avoue que ça va me faire beaucoup rire aussi. Tiens, mais je vois pas de raton laveur. Et avec cette putain de hache en feu, je vois rien, du coup. Et je suis couvert de sang. Le katana, une arme de tous les plaisirs. C'est ça. Et puis avec le katana, c'est le plaisir d'offrir, surtout. Il y a aussi le plaisir de recevoir. Le truc, c'est que ça fait pas de bruit particulier, les ratons laveurs. Tu sais, il faut peut-être sagement les attendre et attendre qu'ils popent. Regarde, celui-ci, il a pop et il s'est amené vers le feu. Je pense pas qu'il soit farouche, en fait. En même temps, les autres, ils bouffent que leurs congénères. Forcément, ils sont pas farouches de grand-chose. Ah, il y en a un qui court sur la butte derrière toi. 2, 3, 4. 3, oui, effectivement, 4, bien vu. J'en ai compté 4. Bon, je vais me remettre au chaud parce que j'ai froid. Oui, mais ils n'ont fait que passer, ma poule. Oui, ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Ils se sont dit, oula ! Des opossums ! Ce sont des opossums, on a vu leur bateau de guerre. Ah, ça radine. Oui, attends, j'installe. Ils radine à 1, 2. Ah, je vais aller leur péter la gueule. Je pense que ça leur fait plaisir que je vienne leur dire bonjour. Il faudrait qu'on s'entraîne à l'arc. Non ? Tu crois ? On va essayer de leur tirer dans la tête. Ça serait peut-être plus performant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah, bon. Ah, bah ça radine. Oh, derrière. Derrière, Franck. Une chose à la fois. Oui, vas-y, tape, Coco. Derrière toi. Ah oui, en pleine tête. Ça, c'est bien, ça. Oh, joli. Et voilà. Oui. On est bien d'accord qu'on a entendu, toi et moi, quelque chose ? C'était un lapin mâle. Oui, d'une toise et demie. Mais un gros lapin, alors. Je ne connais pas ces vieilles unités de mesure, Franck. À l'époque où la télé était en noir et blanc. Putain, c'est ouf. Forcément, on fait ça. Regarde, la lune est quasiment vide. C'est pour ça qu'on y voit que dalle. C'est le cri d'un lapin adulte, ça, non ? Ah, tu vois, eux aussi, ils ont reconnu le cri d'un lapin adulte. Et je vois bien que notre communauté est quand même un peu expert en matière de lapin adulte. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pas moi qui critiquerais, hein, mon bon ami. On a passé une nuit à se faire chier et on a chopé un raton laveur, on est d'accord. Est-ce qu'il te faut des armures, mon bon ami ? Non, je n'ai pas besoin d'armure. Par contre, il faudrait que je trouve du... Merde, il fait jour, on ne va plus avoir de ratons laveurs. Bah écoute, on va explorer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ou construire une base. Non, non, on va l'explorer. Moi, je veux trouver... Et je veux trouver des sangliers aussi. Bon, ça, ce n'est pas de nul, ça, les sangliers. Bah, je ne pense pas, non ? Des sangliers, des cochons. Attends, je regarde la map. Ah, tu as tiré toute la bouffe ? Oh, tu es un animal. Je la porte sur moi ? Monstre. Bon, allez, viens. On va repartir par là. Oh, il y a Bambi ! Ouais, mais des Bambi, on en a déjà tué tellement, Franck. Là, il faut qu'on trouve soit des sangliers... Non, mais là, ce n'est pas pareil, Jack. C'est une sorte de rappel à la nature. Elle s'est foutue de ma gueule et du coup, je rappelle que ce n'était pas le patron. Ça ne parle pas à une biche. Les arbres. Ah non, non, mais la nature le sent. Je ne sais pas trop, en fait. Oh, il y a des champignons ! J'ai trouvé un cochon. Oh, je suis en train de mourir, Jack. Les champignons n'étaient pas bons. Un cochon ? Oui. Ah, il se barre. Cours, cours ! Je te rejoins. Hier. C'est bon, je l'ai eu. Oh, gégé. Il y a des cochons ici, Franck. Tu tues tous les cochons que tu trouves. Combien ? Il faut tuer les flèches ? Avec les flèches ? Ouais, il faut plusieurs flèches, par contre. Bon, moi, je n'ai pas utilisé de flèches. Tiens, moi, tonton, Francky. Viens. Je te tue un ! Sac de pierre, il en faut une. Oh, ça fait de beaux morceaux de viande, Jack. Il faut qu'on trouve des cordes, il faut qu'on trouve du tissu. Moi, je n'en ai plus. Alors, du tissu, il m'en reste un tout petit peu, ma poule. Ok. Combien il faut de cochons, nous ? Je crois qu'il en faut... Prends-en deux, trois, ce que tu trouves, quoi. Là, pour le moment, j'en ai dégommé qu'un seul. Donc, deux, trois. Yes. Oh ! Et merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis légèrement attaqué. Mais ça va, le mec est à quatre pattes. Il me tourne autour. Ah, c'est les petits golooms, là ? Ouais, mais j'aime pas, parce qu'il attaque par l'arrière. Oh, oh. Jack. Oui. Surtout. Oh, oh. Un petit coup de main, là. Je crois que je vais en avoir besoin. J'arrive. J'en ai quatre. Des plumes. J'arrive, j'arrive. Quatre. J'en vois un cinquième qui court à l'arrière. Ok. T'es un arbre. Je vais les tanker. Oh, il grogne, hein ? Oui, oui. Il grogne mon pépère, hein ? Ah, j'ai été tapé par... Ah, toi. C'est moi. Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. J'ai voulu me mettre un coup dans la tête, mais... La fois, je croyais qu'il y en avait un qui envoyait des flèches. T'imagines, s'il y avait des archers, ça serait terrible. Ah, il y a un petit goloom, regarde par terre. Oh, c'est une fan. Ah, tu m'as fait peur, Jack. Ah, elle est partie en cours. Elle est en train de manger, elle est en train de manger son pote. Oh, belle ! Un coup de ninja que j'ai fait, là. Ouais. Bien dans le dos, en traître. J'aime ça. Oui, je sais. L'autre, il n'est pas resté, hein ? Je pense que les deux autres ont fui. Il est fixe, quoi. Il faut qu'on trouve un village pour prendre... Oh, attends, je vais me laver. Oh, par contre, ici, c'est sympa. Sors le Burn Master, ouais. T'es où ? Je te vois plus. Ah, elle est là-bas. J'ai trouvé un coin avec de l'eau. Parce que si on fait un campement dans ce coin-là, il faut quand même qu'on ait, tu vois, de l'eau, un peu tout ce qu'il faut à proximité, quoi. Oh, j'entends un bruit inquiétant. Il y a là-bas, il y a le gros qui nous a pété notre base, Franck. Où tu vois ça, toi ? Je suis arrivé près d'un village. Le problème, c'est que je ne te vois plus. Regarde le nom dans l'interface, tu vas me voir. Moi, je te vois, donc... J'arrive. Je vois un truc qui rampe, par contre. Regarde là-bas. Est-ce bien normal ? Tu le vois ou pas ? Le gros, là. Il est au bord de l'eau, là. Il est en train de faire pipi. On ne pisse pas dans l'eau, monsieur ! Tu l'as eu ? Non. Tu veux qu'on s'en prenne à lui ? Je n'ai pas trop envie, parce que lui, je n'aime pas. Elle est morte dans la bonne position. Ils font peur, à la fille qui est comme ça. Attends, je venais là pour les cordes, moi. Pas une corde ? Tu m'en occupe de lui ? Tu veux le soloter comme un bonhomme ? Je vais le soloter tout seul comme un bonhomme. Il y a une lame. Tu peux chercher des cordes. Elle est où, la petite ? Hop, 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 hop ! Nina, reviens ! Bon. Ah ouais, je n'ai plus que de la viande crue. Ils n'ont pas de cordes, eux, ici ? C'est un truc de fou. Éventuellement, je pourrais trouver du tissu. Non, il n'y a rien. Tu prends ça ou pas ? Oui, ça va. Ah, il y en a d'autres qui arrivent, Franck. Attends, j'arrive t'aider. Le problème, c'est que... Ah ! Attends, j'arrive. Oh non, elle était en pleine tête, là. Ouais, elle était en pleine tête, là. Saleté. Oh, attends, elle a des flèches dans le cou. Voilà. Attends. Et lui, je m'en occupe. Oh, attends, c'était pas la bonne tête. Arrête de gueuler comme ça, mec. Ils n'ont pas de cordes. Par contre, j'ai trouvé plein de valises. Les valises, c'est que ? Regarde, là. Il y a des valises partout, là. C'est beau de les voir apporter la civilisation. Ah, mais regarde, il y en a un tout blanc, là. Monsieur, vous êtes extrêmement pâle. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oh, joli tir. Oui, mais il ne faut pas qu'il bouge. Oui, effectivement. Moi, je fais une pause Kit Kat. Ouais, mais t'as vu ? Il y a des baies et surtout, il y a des valises. Ce qui veut dire tissu. Certes. Oh, je suis attaqué par un... Un quoi ? Un crocodile. Je ne sais pas comment tu as fait pour te faire attaquer par un crocodile, mon bonhomme. Il est venu, il m'a mordu le cul. Je me rappelle, avant, il y avait un cannibale qui balançait des balles de tennis enflammées. Oui, c'est vrai. Oh, ça va, hein ? Mais c'est censé être quoi comme créature ? C'est disant, lors du jeu ? Je ne sais pas, Jack. De ? Est-ce que c'est précisé d'où elles viennent, ces créatures ? Comment elles sont apparues ? Oui, on va le savoir, ne t'inquiète pas. Oui, d'accord. Ben voilà, si tu es un peu patient, tu vas être au jeu. Toujours le gros. Ben attends, il faut que je récupère du tissu, moi. Et attends, mais je galère de corps d'un truc de fou. Mais attends, parce que je veux la valoche. Ah merde, des médocs, j'en ai déjà. Tu sais où que ça fait ? Je l'entends tout à l'heure faire. Ouais, il est à côté depuis tout à l'heure, mais il ne vient pas. Bon, ça ne sert à rien de faire le bonhomme, quoi. C'est surtout que... Oh, il y a des valises en bas, par devant. C'est très mal conçu. C'est vraiment à chier. Ouais. J'aime pas leur architecture. Ah, mais t'es là, mec ! Attends, ne bouge pas. Oh, ben non, Jack. Voilà. J'adore comment il se marre. Ah, t'as le gros qui est là-bas. Ouais, il ne m'intéresse pas, lui. Bon, allez, on va aller récupérer du tissu. Oh, ben, il y a encore deux endroits à visiter, ici. Jack ? Oui ? J'ai entendu un gros souffle. Go se faire le gros. Ah, tu vois, ils sont d'accord avec moi. Allez, vas-y. On ne peut pas laisser une menace pareille ? Euh... Oui, allez, c'est parti. Il est où ? Alors, j'aimerais enf... Alors, attends. Avant de se faire le gros, comme ils disent, je vais déjà prendre ma lance. Bah, oh, qu'il est passé, le... Ah. Bah, il est passé où, le Haribo ? Il n'est pas dans ce coin-là ? Je l'ai vu à l'instant, il était juste ici. Ah, si, il est là, il est là. Juste en haut, ouais. Ah ! Je crois que tu l'as touché. Ouais. Ouh, il n'aime pas. Ouh, il fonce. Il est où ? Derrière moi. Ouh, t'as vu, il a fait une roulade. Ouais, il l'a vu. Il est plutôt doué, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait ici. Je pense qu'il a essayé de m'écraser. C'est un sumo, lui. Oh, bah, il m'est touché. Jacques, fais comme moi. Mets-toi derrière une pierre ou un caillou. Enfin, derrière une pierre ou un arbre. Oh, bah, il est mort. Ouais, on va pouvoir le dépecer. C'est barbare. Bon, allez, on va continuer d'explorer. T'as trouvé des cordes ou pas ? J'en ai trouvé zéro. D'accord. Par contre, il me reste une corde. On va continuer d'avancer sur la petite rivière qui est là. Parce que ça me semble un bon indicateur. Il y a des cordes, là. Attends, c'est des cordes, ici. Ah, bien vu. Mais est-ce qu'on peut les récup' ? Ouais, non, je crois pas. Par contre, j'ai vu des... Attends, j'ai vu des... Là-bas, il y a des valises près de l'eau. Il y a rien, là-haut ? Oui, j'ai vu, ouais, là-bas. Alors, attends, je vais me nettoyer parce que je me sens un poil cradouillou. C'est vrai que tu es quelqu'un de très hygiénique. Oui, même dans les jeux vidéo. Oui, je sais. Je sais, je sais. Mais ne cherche pas, c'est un top. Et j'assume, il n'y a pas de stress. Je ne juge pas. Un bout de tissu. Ouais, bon, c'est toujours ça de pris. On va continuer d'avancer, mais je vois notre drapeau de visite de grotte qui est là-bas. À mon avis, on va voir boucler cette partie-là. Il y a encore une cahute en paille, là. Oui, la javel, ça va. Vous allez me le rappeler à chaque... Je ne crois pas qu'il y ait de javel dans le jeu, là, Franck. Il va falloir que tu prennes sur toi. Tu es insupportable. Ça va. J'ai le droit de prendre de la javel, d'accord ? Oui, j'ai le droit d'avoir quelques tocs sur l'hygiène. Mais c'est quelques tocs. Je ne suis pas complètement fou. Quelques tocs. Le toc ne rit pas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quelques morts. Tu es un être immonde. L'univers est composé de quelques étoiles. Tu ne sais même pas pourquoi je discute avec toi.